... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue. Jacques Aristide à Washington, très content de vous accompagner dans le monde d'aujourd'hui. Voici les titres que nous allons développer ce soir. ... ... ... ... ... ... Yvan fait partie des premiers agriculteurs à décider en mars dernier de ne pas cultiver de soja dans ses champs situés à Princeton, dans l'Illinois. Un choix risqué, mais justifié, vu qu'il perdait de l'argent sur ses récoltes, soumises à de nouveaux tarifs pendant la guerre commerciale. Avec la Chine. Pas de haricots pour nous. Après environ trois mois de la guerre commerciale, il était assez clair que le président avait des objectifs à long terme en tête. Et à l'époque, mon père et moi avions discuté et nous étions beaucoup plus à l'aise avec notre capacité à produire du maïs à haut rendement. Un mois après la récolte de son maïs et près d'un an après avoir pris la décision de ne pas cultiver le soja, Yvan n'a aucun regret. Pour la récolte durant cet automne, le maïs était beaucoup plus facile à manipuler comparé à la cueillette du haricot. En fin de compte, je vais me contenter de ça, puis on verra la suite. Même s'il y a encore quelques mois avant que ce tracteur ne soit de retour dans les champs, cette année sera différente. Nous allons tenter de cultiver quelques haricots. Maintenant que le marché se situe dans la fourchette de 9 dollars au lieu de 7 ou 8 dollars de l'année dernière, je suis beaucoup plus confiant quant à notre capacité à rentabiliser avec ces prix. Le prix du soja est déjà affecté par le nouvel accord commercial entre les États-Unis et la Chine. Ce qui va permettre non seulement de limiter les fluctuations des tarifs, mais aussi cela augmentera les exportations agricoles américaines jusqu'à 40 milliards de dollars par an par rapport au niveau actuel, selon le président Trump. Une bonne nouvelle pour les agriculteurs fatigués de la guerre commerciale. Six candidats démocrates ont débattu sur le commerce, les soins de santé et la politique étrangère. Ils ont tous critiqué le président Donald Trump pour les récentes transitions avec l'Iran. Nous avons perdu notre position dans la région. Nous avons perdu le soutien de nos alliés. Le prochain président doit être capable de rassembler. Biden a, lui aussi, subi les critiques du sénateur du Vermont. Bernie Sanders pour son soutien à la guerre en Irak. Sanders a dit craindre une aggravation de la confrontation avec l'Iran. Et maintenant, ce que je crains le plus, c'est que nous ayons un président qui ment encore et qui pourrait nous entraîner dans une guerre pire que la guerre en Irak. Même préoccupation pour l'ancien maire de South Bend dans l'Indiana, Pete Buttigieg, ancien combattant de la guerre en Afghanistan. Nous pouvons rester engagés sans engager les troupes au sol sans fin. Mais ce qui se passe maintenant, c'est que le président envoie en réalité plus de troupes. Certains des candidats veulent réduire la présence militaire américaine au Moyen-Orient. Pour Elizabeth Warren, la sénatrice de Massachusetts, il est temps de retirer les troupes américaines d'Afghanistan. Personne n'a de solution ni d'objectif final. Nous devons retirer nos troupes de combat. Elles ne contribuent pas à créer plus de sécurité pour les États-Unis ou pour la région. Pour Tom Steyer, milliardaire et novice en politique, il est temps d'avoir une nouvelle approche de la sécurité nationale. Ce n'est pas tant une question d'expérience que de jugement. Si vous avez écouté ce que nous entendons, ce sont 20 ans d'erreur du gouvernement américain au Moyen-Orient. Les candidats démocrates se sont aussi demandés qui était le mieux outillé pour battre le président Donald Trump aux élections. Elizabeth Warren a cherché à rejeter l'idée qu'une femme serait désavantagée. Une femme peut-elle battre Donald Trump ? Regardez les hommes présents à ce débat. Collectivement, ils ont perdu 10 élections. Les seules personnes sur cette scène qui ont remporté toutes leurs élections sont les femmes, Amy Klobouchard et moi. C'était le dernier débat des démocrates avant que les électeurs de l'Iowa ne se rendent aux urnes le 3 février pour le début de primaire. Barzaï Omar, une jeune femme de 20 ans, explique que des membres du groupe djihadiste Boko Haram ont attaqué son village, Amchide, il y a deux ans. Ils ont tué sa mère et tenté de la recruter. Certains jeunes de son village au chômage ont rejoint Boko Haram, mais Barzaï a refusé. Elle venait tout juste de commencer une formation professionnelle et l'espoir d'un revenu stable lui a donné le courage de dire non au groupe terroriste. Selon les analystes, les attaques de Boko Haram dans les villages le long de la frontière nigériane ont paralysé l'économie locale, augmentant le chômage et facilitant le recrutement de militants djihadistes. Mais des associations caritatives comme la mission catholique de Maroua Riposte en proposant des formations professionnelles pour les locaux. Cette formation nous aide tous. Elle nous encourage à rester dans le village. C'est notre village. Nous ne pouvons pas quitter notre village pour nous réfugier dans la brousse. Avec ce travail, nous pouvons acheter de la nourriture et des médicaments. L'expert en sécurité camerounais Ntouda Ebode salue l'objectif de ces formations. Mais il explique qu'il faudrait éloigner les centres de la zone frontalière jusqu'à ce que la région soit sécurisée. Les former et les laisser sur place dans un contexte où le recrutement continue et où la superficie, pour passer d'un pays à un autre, ce n'est pas la superficie, j'allais dire la distance, un moindre, il y a toujours un risque élevé pour qu'il se retrouve de nouveaux prix. Mais les coordinateurs d'associations caritatives affirment que l'amélioration des économies locales est un facteur de dissuasion majeure face aux efforts de recrutement de Boko Haram. Et cela nécessite une création d'emplois dans la zone. À 26 ans, elle déserte le domicile conjugal et se réfugie chez ses parents pour fuir un mari violent. J'étais enceinte. Il me battait jusqu'à provoquer mon avortement. Il me frappait à l'abdomen. La jeune dame sera détenue trois jours à la police sur accusation de vol par son mari. Il me faisait du chantage. Il disait « Si tu n'acceptes plus de vivre avec moi, je t'amènerai à la police. Là-bas, j'ai des amis. Je vais leur dire que tu as volé mes 25 millions et tu seras déféré à la prison des femmes. » L'État ne dispose pas de chiffres sur les violences conjugales. Mais les dernières statistiques de l'Association des femmes-chefs de famille, AFCF, font état de plus de 2000 victimes en 2018. La plupart n'ont pas obtenu justice. Parce qu'il n'y a pas une loi de référence pour cette catégorie de violences faites aux femmes, qui est la violence conjugale. Seuls quelques cas de violences conjugales ont été traités. Parce qu'il y a coups et blessures graves. Mais les ONG dénoncent une procédure qui mène directement vers le caddie, le magistrat du département, sans passer par la police. « Une femme blessée par son mari ou battue par son mari doit avoir le droit à une réquisition pour se soigner et le droit à un procès verbal de la police pour aller devant le procureur de la République. » Aujourd'hui, le combat des ONG féminines est de faire voter une loi contre les violences faites aux femmes, dont celles conjugales. Mais le texte a été rejeté au Parlement, qui les juge non conformes à la charia, la loi islamique. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott. Dernier instant pour Jeannie. Dans peu de temps, elle va défiler pour la première fois avec de voile Medintia. Pour l'instant, l'air est au réglage. Nez, lèvres, front, paupières, cils, sourcils sont peaufinés et repoudrés si nécessaire. Elle commence à se stresser. « Je sens que c'est du naturel, du lourd, du médintia, vraiment. Et je pense que ça sera aussi de la taille. Vous voyez autour de vous, il y a tout le monde qui est prêt, on est joyeuse, contente. Mais il y a un peu de panique, mais nous sommes sûrs qu'il y aura vraiment du tenu, c'est du paquet ce soir. On apprécie vraiment cette idée, c'est que pour promouvoir la culture tchadienne, c'est une très bonne chose. Et c'est la première fois que les sister design font ça. Et franchement, j'encourage les soeurs de voir ça et de prendre comme un bon exemple en train de promouvoir la culture tchadienne. Sur le podium, rien n'a envie au Fashion Week de Paris ou de Dakar. De mannequins se couvrent de tissus de 3 mètres, exclusivement retouchés à la main, par la maison Sister Design, pour sauvegarder ces traits culturels, essentiels et authentiques aux tchadiennes. Et on veut aussi casser les préjugés. Ce n'est pas seulement les musulmans qui portent les voiles. Même, je ne peux pas dire les religions, en fait, c'est tous les tchadiens. On dit 65% des tchadiens portent les voiles, que ce soit du sud, du nord, du l'est ou de l'ouest. Au Tchad, l'utilisation du voile par pudeur ou comme accessoire de beauté ne date pas d'aujourd'hui et continue par s'imposer et à se moderniser. Bonsoir à tous. La Confédération africaine de football, CAF, en accord avec le Cameroun, le Cameroun, prochain pays organisateur, ont décidé de ramener la Coupe d'Afrique des Nations à janvier-février, donc du 9 janvier au 6 février, pour l'édition 2021. C'est ce qui ressort de la réunion entre une délégation du comité exécutif de la CAF et la Fédération camerounaise de football, tenue ce mercredi 15 janvier. Il s'agit d'un retour à la case départ pour la CAF, qui avait jusque-là organisé la canne en hiver jusqu'à l'édition de 2019 en Égypte, qui s'est jouée entre juin et juillet en plein été. Pour justifier ce changement de calendrier, les deux parties évoquent les conditions météorologiques. La période de juin-juillet correspond généralement à la grande saison des pluies au Cameroun, de quoi hypothéquer une bonne partie des rencontres. Par ailleurs, du 17 juin au 4 juillet 2021, se déroulera la Coupe du monde des clubs. Tenir donc la canne en juin-juillet serait mettre les joueurs africains face à un dilemme, faire le choix de leurs équipes nationales ou de leurs clubs. Tenus en échec lors du premier match, Tottenham et Newcastle ont obtenu leur billet pour le quatrième tour de la Coupe d'Angleterre hier, en prenant le dessus sur Middlesbrough 2-1 et Rochdale 4-1. Les Spurs, qui n'avaient pas pu faire mieux que 1-1 sur le terrain du 16e de championship le 5 janvier, ont cette fois-ci bouclé l'affaire en un quart d'heure. Au prochain tour, les Spurs se rendront à Southampton le 25 janvier, affronter l'une des équipes en forme de première ligue. De son côté, Newcastle, qui menait 3-0 au bout de 26 minutes, n'a pas beaucoup souffert pour prendre le meilleur sur Rochdale, qui avait arraché l'égalisation à la 79e minute lors du premier match. Newcastle recevra Oxford United pour le quatrième tour. Au Ghana, les équipes nationales ont de nouveau un staff depuis hier. Ibrahim Tanko, précédemment en charge des moins de 23 ans à la dernière Cannes, est le nouveau patron de l'équipe nationale. Paa Kouessi Fabin prend en charge les Black Meters. Abdoul Karim Zito sera en charge des Black Satellites, c'est-à-dire la sélection des moins de 20 ans. Pendant ce temps, Samuel Boadou est le coach des moins de 15 ans. Merci, Tago Karko reprend son poste de sélectionneur des Black Queens, l'équipe nationale féminine. Youssef Basigi est le nouveau patron de la sélection féminine des moins de 20 ans. Babanou Malam sera en charge des féminines, donc des femmes, des moins de 17 ans. Et Joyce Boti Agwe prend les reines des moins de 15 ans chez les filles. Par ailleurs, Charles Kwa Blanc Akunor est le nouveau sélectionneur des Black Stars, remplaçant Kweisi Apia, dont le contrat était arrivé à terme en décembre dernier. C'est tout pour aujourd'hui, Jacques. Point final à ce journal. Merci d'avoir été des nôtres ce soir. Rendez-vous demain, même heure, même endroit. Toute l'équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne journée.